C'est une toute petite graine qui devient, en un peu plus d'un mois, une liane gourmande alourdie d'énormes courges. Le giromon, ou cucurbita moscata pour les intimes, peut peser jusqu'à 30 kg pour un diamètre qui peut aller de 20 à 80 cm. Autant dire qu'il y a à manger dans ce cousin du potiron. Sous sa peau dure, généralement verte, orange ou couleur crème, on trouve une chair ferme, orange ou jaune vif, qu'on peut décliner dans toutes sortes de recettes créatives, salées ou sucrées. Même ses graines sont comestibles. Certains les utilisent en lieu et place du sésame sur le pain à hamburger. Né sous nos latitudes, répandu en Amérique tropicale et subtropicale, le giromon se décline en 4 types. Le phénix, dont la chair orange est foncée, le martinica, le tanker et l'entreprise. Mais quel que soit son petit nom, le giromon présente de fabuleuses caractéristiques nutritionnelles. D'abord, c'est un légume léger, avec un faible apport énergétique, mais à l'indice glycémique élevé. Attention ! De tous les légumes étudiés en Martinique, il est celui qui contient le plus de caroténoïdes. Plus de 8400 microgrammes pour 100 grammes de produits. C'est plus que la courgette, la tomate importée, les brocolis, les épinards, ou même les carottes elles-mêmes, alors qu'elles sont à l'origine du nom caroténoïde. En mangeant 100 grammes de ce super champion des antioxydants, vous assurez 19% de vos besoins journaliers en potassium. On y trouve aussi des vitamines A, K et B9, et beaucoup d'eau, puisqu'il en est composé à 91%. Avec un tel ADN, le Giromon est excellent pour la santé. Il aide à prévenir les cancers et autres maladies cardiovasculaires en protégeant les cellules. Une denrée salutaire est disponible toute l'année. Alors, on mange quoi au prochain repas?